Alors, on poursuit le paragraphe 2.2. Donc, on a une première vidéo là-dessus, d'accord ? Je vous ai montré les empilements compacts de sphères. On va maintenant un petit peu mettre ça par écrit. Donc, je vais passer sur le document qui est là. Voilà, donc ce document, bien sûr, vous l'avez. Alors, donc on empile deux couches de sphères, empilements de deux couches. Voilà, je vous ai expliqué comment on procédait, d'accord ? Bon, première couche, deuxième couche qui occupe un creux sur deux. Voilà, d'accord ? Donc, sur la deuxième couche, on a deux types de creux. Alors, je crois que j'ai interverti les notations. Donc, ici, voilà, les creux ici qui correspondent non seulement à un creux pour la deuxième couche, mais à un creux pour la première couche. Donc, ceux-là, ils sont appelés ici de type B. Je crois que dans la vidéo, je les ai appelés de type A. Et puis, le creux qui est ici, qui correspond en fait à une sphère. C'est un creux sur la deuxième couche, mais ça correspond en fait au centre d'une sphère sur la première couche. D'accord ? Donc, ici, ils ont été appelés de type A. Alors, moi, je crois que je les ai plutôt appelés de type B dans la vidéo. Voilà. Par conséquent, comme je vous l'ai dit, pour la troisième couche, il y a deux possibilités. Puisqu'en fait, soit on occupe, comme je vous l'ai dit, tous les emplacements de type B. Ça se voit ici. Voilà, si j'occupe ça, forcément, celui-là, je ne peux plus l'occuper. Celui-là n'est plus occupable. Donc, à ce moment-là, je vais forcément occuper le B ici, puis le B ici, et réciproquement. D'accord ? Voilà. Donc, par conséquent, pour la troisième couche, il y a deux possibilités. Alors, nous, on n'en a qu'une seule. Voilà, celui-là, vous pouvez le regarder pour mémoire. Mais voilà, ça, c'est hors programme. Alors, donc, ici, on va occuper les emplacements, voilà, qui sont double creux, si j'ose dire. Voilà. Donc, creux, ça correspond à la fois à un creux de la deuxième couche et un creux de la première couche. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon. OK. Ce n'est pas trop grave. Alors, voilà. Donc, ici, là, j'ai reproduit les deux couches. D'accord ? Donc, là, voilà, je mets une troisième couche. Alors, la troisième couche, elle est là. Donc, c'est celle que j'avais mis en jaune. Eh bien, bon, je vais mettre en jaune. Voilà. Voilà. La première couche, c'était en blanc. Et la deuxième couche, c'était un petit peu en orange. Je ne sais pas si j'ai une couleur un peu orange. Bon, je ne vais peut-être pas trop insister là-dessus. Voilà. Est-ce que jaune et orange, ça va un peu se ressembler. Bon. Alors, évitons... Non, c'était un franc orange, là. Là, j'ai utilisé un orange qui n'est pas très orange. C'était plutôt un orange comme ça, quoi. Voilà. Ouais, là, c'est un peu rouge. Bon, voilà. D'accord ? Voilà. Donc, ici, voilà la deuxième couche. D'accord ? Donc, vous reconnaissez ce triangle ici. Donc, là, j'ai dû un petit peu rajouter des choses pour pouvoir avoir un triangle ici. Voilà. Donc, c'est-à-dire que cette troisième couche ici, cette sphère... Ah, mince. Je mets donc cette... Voilà, j'ai mis la sphère jaune ici. J'en ai mis une aussi en dessous. Voilà. Et on a obtenu, donc, cette structure qui s'appelle cubique face centrée. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, si on regarde un petit peu... Alors, voilà comment on peut la représenter. Donc, là, en gros, à droite, ici, ça représente un petit peu les sphères que je vous ai montré. Donc, vous voyez les contacts. D'accord ? Et puis, si on coupe, on prend les centres des sphères qui sont sur les arêtes. Et puis, on coupe par les plans en passant par ces centres de sphères qui sont sur les arêtes. Donc, voilà ce que ça donne comme vision. D'accord ? Voilà. Alors, on va faire une correspondance entre les deux. Alors, comment on va numéroter ça ? Sur la couche... Bon, je crois que je vais mettre... On va se mettre en rouge. Voilà. Donc, ça, ça va être... On va grossir un petit peu. Voilà. Ça, ça va être la sphère numéro 1. Celle qui est sur la troisième couche. Donc, ça correspond, en fait, à celle-là. Alors, ici aussi, vous voyez, de ce côté-là, pareil, on a le... D'accord, ça, à droite, c'est la représentation compacte. Vous avez vu, quand je vous ai montré des sphères empilées. J'avais, pour un modèle de NACL, il y avait le modèle de droite. Et puis, le modèle de gauche, où on met quand même... On aère un petit peu les choses pour pouvoir apercevoir un petit peu les centres des sphères. On représente plus les centres que les sphères elles-mêmes. Voilà. D'accord ? Donc, vous avez deux manières de représenter les choses. Donc, le 1, il est ici. D'accord ? Le 1, il est là, il est là. Je le mets là. Ensuite, vous voyez que ce qui est ici, on va dire que ça correspond à ce qui est là. D'accord ? Donc, ici, je vais avoir la sphère 2, 3, 4. Donc, ici, j'ai la 2, 3, 4. D'accord ? Voilà. Et donc, ici, j'ai la 2, 3, 4. Voilà. Donc, ça, en fait, vous reconnaissez. Alors, vous voyez le plan que vous avez là. Là, en fait, c'est un plan d'empilement. Donc, ça, c'est la troisième couche que j'ai mise. D'accord ? Bon, ça, c'est la première couche, en fait. D'accord ? Donc, ce triangle, ici, qui est là. Ça, c'est la première couche. Ça, ici, c'est la deuxième couche. D'accord ? Et ça, c'est la troisième couche. Et ça, c'est celui que j'ai rajouté à la fin, en dessous, pour que ça fasse joli. D'accord ? Voilà. OK ? Alors, voilà. Et donc, on reconnaît ça aussi à droite. Pareil. D'accord ? Bon, je pense que vous faites le parallèle. Donc, ici, j'ai numéroté 2, 3, 4. Bon, je vais les faire en tournant. 2, 3, 4. 5, 6, 7. Donc, 2, 3, 4. 5, 6 et 7. D'accord ? Voilà. 2, 3, 4. 5, 6. Évidemment, le 7, on ne le voit pas. D'accord ? Voilà. Donc, ici, j'ai ce plan. J'ai la deuxième couche. J'ai la deuxième couche. Donc, j'aurais peut-être pu faire en orange, puisque c'est finalement... Alors, je ne sais pas comment j'ai... Ah, si l'orange peut l'avoir comme ça. Alors, je vais effacer ça. Voilà. Bien, ça. OK. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est la couche des... Voilà. Des sphères qui étaient orange. OK. Et ça, c'est la sphère qui était jaune. Voilà. Ici, voilà. C'est la sphère qui était jaune. Donc, on retrouve là-bas. Voilà. Alors, derrière... Bon, il faudrait que je le fasse en pointillé. Ah non, parce que je suis en jaune. Alors, voilà. Et je reviens à l'orange. Voilà. Je vais le faire en pointillé. Ça, c'est vrai qu'on peut le faire carrément en très plein. N'hésitons pas. Voilà. Voilà. La couche en question. Voilà. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Bon. Ensuite, je vais passer en dessous. Alors, c'est celle qui était en blanc. Bon, je vais la représenter. Je vais mettre en noir. Voilà. Alors, alors, alors... OK. Alors, comment ça marche ? Alors, je vais effacer ce qui est là, parce qu'on n'y voit rien. Voilà. Alors, ce qu'on peut, c'est faire en correspondance, là. C'est-à-dire, par exemple, le 4, le 4 qui est ici. Alors, la couche 1. Alors, sur la première couche. Alors, le 7. Voyons voir que je ne me trompe pas. Oui, d'accord. Alors, notre triangle, en fait. Alors, le triangle qui est en dessous. Voilà. Il faut déjà bien le visualiser. On va le mettre en noir. Alors, on va le visualiser comme ça. Voilà. Parce que sinon, on ne le repère pas. Voilà. Donc, vous voyez, ici, voilà. Ça, c'est le triangle qui est en dessous. C'est le triangle de la première couche. Voilà. D'accord ? Le triangle de la première couche que je vous ai montré en blanc. D'accord ? Donc, là, après, c'est facile, une fois qu'on a vu ça. Une fois qu'on a vu ça. Bon, ben, au niveau du 7. Alors, je ne sais pas comment on va commencer à numéroter. Le 2. Alors, on pourrait... Bon, ouais. Alors, le 7, il est où ? Le 7, il est là. Il n'est pas très accessible. Alors, le 4. Le 4, il est là. Mais alors, ce qui est en dessous du 4, c'est ici. On va rien y voir. Alors, on va commencer par le 5. Voilà. Le 5, il est là. Le 5. Donc, le 5, il est là. Donc, en dessous... Alors, j'en étais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, là, je vais mettre le 8. Donc, au niveau du 5... Ouais. Alors, au niveau du 5 qui est au milieu, j'ai le 8 qui est sur une extrémité. Donc, le 8 est ici, qui est sur une extrémité du triangle. D'accord ? Voilà. Ça correspond avec le 5. Alors, ensuite, 8. Bon, je vais tourner. Là, en dessous, j'aurai 9. 10. Donc, 11. 12. Et puis, le 13... Bon, il est là. Voilà. Donc, ici... Alors, il faut que j'arrive à avoir tout en même temps. OK. Voilà. Donc, le 8. Le 8. Ensuite, alors, 9, 10. Et le 10, il est sous le 7. Ouais. Donc, c'est bon. 9, 10. Voilà. Le 10, il est sous le 7. Le 10, il est sous le 7. 10. 11. D'accord ? 11, il est au niveau du 2. C'est ça. 11. 12. Et 13. Voilà. Alors, ici, je vais remporter ça. Donc, ici, là, c'est le 8. Le 9, on ne le voit pas. Pour le 10, encore moins. Le 11, il serait là derrière. Voilà. Et là, j'ai le 12. Et là, j'ai le 13. Voilà. Donc, là, j'ai la couche. Voilà. J'ai le triangle. Voilà. Et ce triangle, ici, alors, il va là-bas derrière. Voilà. Il va rejoindre le... Voilà. Bon. Voilà. Ce n'est pas très facile à représenter. Bon. Parce qu'il va... Bon. Ouais, je ne suis pas très bon, je pense. Il n'est pas très bon. Est-ce que le 100 doit être plus, ouais, doit être plus là-bas derrière et plus par là, en fait. Ouais, ça va, ça va se... bon. Ça va se... Ça va se chevaucher avec des trucs qui sont devant. Je crois que je vais laisser ça comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Et ensuite, je dirais, en jaune, j'ai mis le quatorzième. Le quatorzième qui est là. Bon. Qui serait en dessous du jaune. Voilà. D'accord. Donc, celui-là, il était en jaune. Voilà. D'accord. C'est sûr que j'ai rajouté. Voilà. Et après, pour avoir cet aspect de cube. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vous dis ? Donc, en empilement, je vous dis A, B, C. Donc, première couche, c'est A. Deuxième couche, c'est B. Troisième couche, c'est C. Parce qu'elles ne se déduisent pas par translation verticale. La B ne se déduit pas de A, etc. Voilà. Et ensuite, ça recommence. Donc, la quatrième couche, c'est une A. Donc, ça, c'est les deux jaunes. Voilà. Les deux jaunes. Alors, attendez. Les deux jaunes que j'ai mis... Enfin, je n'ai pas tout à fait noté ça comme ça. Voilà. Moi, j'avais plutôt dit la première couche, c'est A. Donc, c'est la noire. On va y arriver. Oui. Pas sûr. La noire. Ensuite, on a la orange. Et ensuite, on a la jaune. Voilà. A, B, C. Et j'avais remis un... Voilà. Le C, entre guillemets, qui est en dessous. Voilà. Il faudra le voir comme ça. Alors, orange, B. Noir, A. Voilà. Donc, ça, mettons, c'est ce que j'ai construit. D'accord ? Donc, j'ai rajouté la C. Et puis, voilà la C que j'ai remis juste en dessous. La quatorzième, c'est celle-là. Et la 1, c'est celle-là. Voilà. Donc, on fabrique un cristal, quelque part. Puisqu'on assemble selon un mode... Voilà. Un protocole de compacité. On assemble des sphères. Voilà. Donc, quelque part, on fabrique un cristal. Puisqu'on va fabriquer quelque chose qui a des propriétés qui peuvent se déduire à partir d'une maille de structure. Ça peut se déduire par translation Na plus BP plus K fois C. Avec les vecteurs ABC qui sont collinaires aux arrêtes de base du cube, ici. Voilà. Donc, ça va s'appeler une maille cubique face centrée. On écrit CFC en minuscule ou en majuscule. Alors, motif égale une sphère. Ça, les notions de motif, ça n'est plus au programme. Voilà. Donc, j'ai tenté de vous faire un petit peu la photo de ce que je vous ai montré. Enfin, vous l'avez sur vidéo. Donc, je dirais que ça a moins d'importance. Voilà. Parce que vous pouvez le revoir. Voilà, donc, pour cet examen du document. Voilà. On a fait le document. Donc, je crois qu'on a fini le 2-2. On a fini le 2-2. Ouais, on va passer au 1-3, au site interstitiel et octahedrique. Je vais faire une nouvelle vidéo pour ça.